Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en opium découverte aujourd'hui. On va parler de Final Fantasy Record Keeper, dont je vais vous montrer un petit aperçu de ce jeu, qui est disponible sur iOS et Android. Alors il est sorti en novembre 2014 au Japon, il y a eu déjà plus de 5 millions de téléchargements, et il est sorti apparemment le 17 mars 2015, en tout cas moi j'avais entendu parler il y a une ou deux semaines, donc je ne sais pas trop la date exacte de la sortie en Europe. Donc Final Fantasy Record Keeper, c'est un petit jeu sur mobile et tablette, comme vous l'avez constaté, qui va reprendre en fait tous les épisodes de Final Fantasy avec tous les personnages, donc c'est vraiment basé sur le fan service, donc ils espèrent attirer beaucoup de fans de cette série pour faire ce jeu, pour promouvoir ce jeu et peut-être promouvoir aussi un petit peu le Final Fantasy XV qui devrait bientôt sortir. Donc c'est un jeu qui est développé, édité par Square Enix évidemment, et qui est développé par Dena, donc Dena c'est la société qui a signé un partenariat récemment avec Nintendo, pour que Nintendo puisse porter ses licences mythiques sur mobile et tablette, donc c'est une grosse société japonaise, Dena, qui fabrique, donc qui développe des jeux sur mobile et tablette. Il y a deux ans ils avaient sorti All the Bravest Final Fantasy, qui a été développé cette fois par Beat Groove, édité par Square Enix, et par contre le jeu avait fait complètement un flop parce qu'il était vraiment nul à chier, c'était un jeu qui était vendu à 3,50€, et dans lequel on pouvait reprocher beaucoup de choses, dont l'aléatoire dans les combats, ainsi qu'un jeu trop facile, c'était vraiment pénible, répétitif, et donc cette fois-ci ils ont retenu la leçon, ils proposent cette fois-ci un record-keeper en free-to-play, qui reprend les mêmes recettes, mais en mieux, en beaucoup mieux, et on va voir un petit peu ça maintenant dans ce jeu record-keeper. Donc voilà, j'espère qu'intro va se terminer, donc ça c'est les intros qui sont disponibles au début du jeu, donc comme je vous l'ai dit, on va reprendre, on va découvrir tous les personnages des Final Fantasy, donc voilà, on voit les peintures qui sont classées dans une espèce de bibliothèque, dans un musée, donc voilà, ça représente, chaque peinture représente une image d'un Final Fantasy du passé, et donc c'est ça qui apparemment ont été volés par les forces du mal, un truc comme ça, et donc notre but va être de les retrouver, et pour ça on va faire des équipes, et on va se battre dans un jeu qui se passe en mode RPG, mais RPG en style 16 bits, donc voilà, c'est un petit peu retour en arrière de 20 ans, avec ce style 16 bits, donc vous allez voir, les combats se passent comme ça se passait il y a 20 ans. Voilà, donc ça c'était les intros du jeu, donc ici on a les mondes, donc je vais vous présenter l'interface, donc en haut à droite, en haut à gauche, vous avez 5 personnages, puisque j'ai un petit peu joué avant de vous montrer le jeu, donc j'en ai débloqué 4, donc on a le moi, en haut à gauche, le mage blanc, le mage noir, après c'est Cloud et K1, donc ça on les débloque au fur et à mesure, en haut à droite vous avez 33 sur 33, ce sont les points d'endurance, parce que voilà, comme c'est sur un format, un modèle économique de free to play, en fait chaque combat, chaque donjon va vous faire perdre des points d'endurance, donc voilà, ça va être limité par jour, donc vous n'allez pas pouvoir faire non plus 50 000 combats par jour, donc c'est les points d'endurance qui les limitent, on peut les acheter par contre avec des mitryl, là j'en ai 13, et par contre les achats intégrés, il devrait y en avoir, mais je ne les ai pas vus, en tout cas on n'est pas du tout harcelé, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé comment acheter des mitryl ou des points d'endurance, parce que je pense que ça s'achète, et là franchement je n'ai vu aucune pub, aucune suggestion pour acheter ce genre d'objet, ce genre de boost pour augmenter notre expérience de jeu. Alors je vais vous montrer maintenant comment se passe un combat, donc vous voyez là on a le Final Fantasy 4, si je vais à droite on a Final Fantasy 7 et Final Fantasy 10, donc ça ce sont des mondes qui sont à télécharger au fur et à mesure qu'on veut avancer, ils ne sont pas plus durs, et donc on va commencer par le 4, on va continuer là où j'en suis, c'est à dire pas très loin, je crois que mes persos sont au niveau 7 ou 8, voilà quelques temps de chargement, ils ne sont pas longs, il y en a pour 2 ou 3 secondes, mais alors par contre il y en a beaucoup. Alors donc là vous voyez, c'est des tableaux de Final Fantasy 4, non je ne suis même pas sûr que ce soit Final Fantasy 4, enfin bref c'est ces tableaux qu'il va falloir rechercher, un par un, donc là j'en ai déjà fait 4 et j'en ai débloqué un 5ème, donc on va y aller, c'est le château de Fabule, pour vous montrer un petit peu comment se passent les combats, et j'entre dans le donjon, donjon, un petit temps de chargement, voilà donc notre équipe, donc composée de 5, je pense que c'est 5 maximum, et il y a une possibilité de sauvegarde des équipes, on va faire une équipe 1, une équipe 2, donc quand on aura débloqué plus de personnages, on pourra composer notre équipe comme on veut, ce qui est à la différence de All of Bravest, où les équipes étaient faites aléatoirement, donc ça aussi c'est un petit peu naze, on n'avait aucun contrôle sur notre équipe, donc voilà, encore une fois ils se sont améliorés pour cette fonction, par rapport à l'épisode précédent de Steel Mobile, et on continue, donc optimisé, là je pense qu'il doit mettre les bonnes capacités, les bons objets aux bons personnages, puisque si on joue un personnage de Final Fantasy 7, comme Cloud par exemple, si on le joue dans le monde de Final Fantasy 7, il va être plus puissant, et pareil pour K1, Final Fantasy 4 je crois, si on le joue dans un combat, qui se passe dans son lieu d'origine, dans Final Fantasy 4, il sera plus fort aussi, donc ici on a plusieurs combats, il y en a une bonne tricotée, l'habitude il y en a trop ou quatre, il y en a pas mal, par contre c'est en une manche, donc on va voir comment ça se passe, donc si c'est en une manche ça va être assez rapide, ça va pouvoir vous montrer le jeu un peu plus, donc lui c'est Dr Mog, c'est celui qui va nous servir de tutoriel, qui va nous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire dans le jeu, comment ça se passe, puisque au début vous voyez un tutoriel qui nous explique qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est donc Dr Mog qui nous raconte tout ça. Donc voici les combats, vous voyez que les personnages sont assez pixelisés, donc c'est plutôt original, dans un décor HD, et le but en fait est de taquer, donc on ne fait pas glisser les personnages sur les ennemis, il suffit de cliquer, enfin d'appuyer avec son doigt, sur le bouton attaquer, donc au début c'est un petit peu ça qu'il va falloir faire, c'est tout simple, c'est attaquer, attaquer, sans vraiment chercher à comprendre, c'est un petit peu naze, par contre par la suite, je pense qu'il va y avoir plus besoin de stratégie, et de tactique, puisque chaque personnage a des pouvoirs, donc chaque pouvoir, va être utilisé à bon escient, sur rapporté le combat, et pas seulement attaquer, donc là c'est des parties d'une manche, donc il va y avoir un paquet de temps de chargement, donc je vais vous montrer deux ou trois combats, pour vous voyez un petit peu, comment ça se passe dans ce jeu, Final Fantasy Record Keeper, faire progresser tes personnages, améliore leur équipement, et améliore leur capacité, voilà, parce qu'on récupère des orbes, et des équipements, on peut donc augmenter, dans un atelier, avec un autre personnage, qui s'appelle Sid, on peut augmenter nos capacités, alors, le mage blanc lui, il peut soigner, donc là, le mage blanc, il attaque, alors je n'ai pas dit, vous voyez, sous chaque personnage, il y a deux barres, il y a la barre bleue, donc ça c'est les points de vie, et en dessous, il y a une barre qui s'appelle ATB, donc c'est l'active time battle, ça va être le temps de réactivation, et une fois que cette jauge sera pleine, le personnage va pouvoir jouer, tant qu'elle n'est pas pleine, il ne pourra pas jouer, et donc le jeu ne nous dira pas de pouvoir jouer, donc on va utiliser des brasiers, voilà, donc ça c'est fait, et là je récupère un coffre, et on voit notre récompense à la fin, je pense, du combat, du donjon, donc vous voyez, c'est quand même assez simple d'utilisation, ça te permet de découvrir, un petit peu comme moi, parce que je ne vais pas préciser, mais je suis quand même pas mal une quiche, en tout ce qui concerne Final Fantasy, je connais un petit peu la série, je connais les personnages, mais vraiment, ce n'est pas un style qui m'astire vraiment, ni les RPG, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos, qui parlent de RPG, ou en tout cas, je les évoque comme ça régulièrement, ça c'est sûr, bon, c'est un petit peu incontournable dans l'histoire du jeu vidéo, mais ce n'est pas un style qui m'attire vraiment, Final Fantasy fait partie un petit peu de RPG, et de quel je n'ai aucune affection particulière, donc vous voyez, je vais peut-être dire, j'aurais peut-être dit, je vais peut-être dire des conneries, j'espère que j'en dirais de là trop, pour que cette vidéo soit le plus agréable pour vous, il y a un petit peu, beaucoup de temps de chargement quand même, donc c'est un jeu aussi, il a l'obligation d'avoir internet, une connexion internet, pour pouvoir jouer, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, moi ça ne me dérange pas, vu que je joue chez moi, alors, elle, faire des soins, parce que je pense que c'est une fille, mâche blanc, vous voyez, au niveau des cultures, au niveau Final Fantasy, la foudre, pour qu'un, alors je ne sais pas comment, comment on peut, je n'ai même pas le temps d'expliquer un truc, c'est déjà la fin du combat, donc c'est assez facile, ils ont des super pouvoirs aussi, et je ne sais pas comment, ils arrivent à être débloqués, alors vous avez entendu aussi la musique, je ne sais pas si on l'entend bien, ce sont des musiques reprises des Final Fantasy, donc pour les femmes, c'est top, parce que vraiment, c'est les musiques les plus mythiques de Final Fantasy, donc pour ceux qui connaissent très bien Final Fantasy, qui apprécient ce RPG, cette série de RPG, il ne sera pas du tout dépaysé par ce Record Keeper, qui est parfaitement fait pour les fans, et puis des gens comme moi aussi, des casus, qui jouent sur mobile, qui ne connaissent pas forcément très bien cette série, et puis finalement, on se prend au jeu, avec ce petit Final Fantasy, j'avais déjà essayé des RPG, en mode 16 bits, et je trouve ça un petit peu répétitif, et c'est vrai que celui-ci aussi, c'est un peu pareil, il va être assez répétitif, les héros montent, ils sont au niveau 8, je pense qu'ils montent au niveau 50, 60, 65, je ne sais plus, bon voilà, c'est des combats qui s'enchaînent à la suite, c'est typique des RPG japonais, comme j'ai expliqué dans ma vidéo cette semaine, les RPG japonais sont assez linéaires, d'autant plus en les années 90, c'était encore pire que ça, enfin c'est le modèle qui est utilisé du coup pour ce jeu, donc typiquement fait pour les fans de la série, on va voir que vous avez vu que je récupère un point d'endurance, j'en ai utilisé trois déjà, donc ça va, ça ne descend pas vite, on peut quand même jouer une bonne heure, voire deux heures, avant de ne plus avoir deux points d'endurance, et encore on les récupère, je ne suis plus toutes les 10 minutes, ou encore même pas, je pense que c'est toutes les 3 minutes, on récupère un point d'endurance, donc ça va, bon voilà, je fais ce combat, pour vous montrer un petit peu plus, à chaque fin de donjon, il y a un boss, c'est pas qu'il soit forcément très dur, mais il a beaucoup de points de vie, donc il est plus long à battre, donc là je vais essayer d'utiliser mes pouvoirs, tant qu'on y est, la foudre, toujours pas mes gros pouvoirs, en bas à droite, la double saut, je ne peux pas l'utiliser, le cloud il a changé peut-être, je ne sais pas pourquoi, bon voilà, je pense que vous avez compris, l'essence du jeu, parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu combien il y avait de, de combats dans ce donjon, à faire, mais bon, si il y en a pour une heure, c'est pas la peine, parce qu'en effet, c'était juste pour vous montrer, un aperçu de ce jeu, et non pas faire une partie, je ne suis pas en train de faire un let's play, vous avez vu, j'ai fait une belle interface, vu que le jeu est, et en mode vertical, sur la tablette, donc ça faisait un petit peu vite, sur l'écran, je me suis dit, je vais faire une belle interface, je ne peux pas glisser là, culer, avant de pour les gondos, bon, il y a des petits problèmes, ça, ça a été signalé déjà, bon, par contre, si je me tire, de ce donjon, on va faire tout, je refasse, je peux me retirer, ce n'est pas vraiment grave, en fait, mais pour l'instant, c'est assez facile, donc, voilà, au contraire, ça va peut-être me permettre, de prendre de l'XP, de l'XP en plus, en refusant le donjon, je ne sais pas trop, et donc, vous voyez, si je, alors les groupes, donc ça, je vais montrer, les reliques, en fait, c'est des événements, journaliers, je crois, on a aussi des récompenses, si on se connecte tous les jours, évidemment, c'est un jeu mobile, il y a aussi des défis, des challenges, qui sont là, toutes les semaines, la semaine dernière, ils ont fait une mise à jour, ils ont rajouté, deux personnages, de Final Fantasy XIV, donc vous voyez, c'est un jeu qui est mis à jour, qui est suivi, ça ne fait pas longtemps qu'il est sorti non plus, donc heureusement qu'il est suivi, je pense qu'il peut avoir un bon succès, en Europe, en Occident en tout cas, puisqu'il a déjà un gros succès, au Japon, avec 5 millions de téléchargements, comme je l'ai déjà dit, mais par contre, je ne sais pas comment ils vont se faire des thunes, parce que je ne vois pas du tout, où sont les achats intégrés, pour acheter des points d'exper, des points d'amburance, et des mitriles, donc vous voyez là, je suis rentré sur le Final Fantasy X, avec Tidus, donc en difficulté 2, donc ça va, c'est pas trop dur, donc voilà, c'est Tidus, la star de l'équipe de Blitzball, des Anarchandes Abes, alors qu'il participe à la, voilà, alors c'est ça qui me saoule aussi, sur les, sur les, sur les jeux japonais, c'est qu'il y a tout un tas de vocabulaire, de noms propres, hyper compliqués, qu'il faut savoir par cœur, je veux dire, c'est un petit peu casse-pied à force, d'avoir tous ces noms, c'est un peu comme les Pokémon, connaître tous les Pokémon par cœur, tous les noms, c'est bon quoi, voilà, je pense que vous avez compris le jeu, il s'appelle Final Fantasy Record Keeper, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura donné peut-être envie d'essayer, au moins, ce jeu, si vous connaissez pas Final Fantasy, et si vous connaissez, vous serez pas perdus, ça c'est sûr, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao !